... Quand tu viens de rentrer de vacances et que tu retrouves un temps complètement pourri et bien dégueulasse, t'as envie de retrouver un peu toutes ces sensations marines, ces folies aquatiques. Mais le problème c'est que chez toi t'as pas la mer ou peut-être Paris-Plage pour les plus chanceux. Ou les plus dégueux. Et donc pour remédier à tout ça, tu vas essayer de convaincre tes potes d'aller à la piscine. La piscine de ta ville. La fameuse piscine municipale. Contre nous au passage Paris-Plage, ça a quand même légèrement moins de charme. Et donc une fois que t'as réussi à te motiver et à motiver tes potes pour trente dans cet endroit qui à la base te paraît plutôt cool, tu vas essayer de trouver un moyen de mettre en valeur le peu de bronzage qui te reste des vacances. Et là, réflexe de mec, tu sais que tu vas à la piscine, tu fais de la musculation. Tu essayes de faire de la musculation. Mais ta préparation elle passe aussi par la recherche d'un maillot de bain que t'as pas sorti depuis tes 12 ans, tu sais ce petit slip mignon qu'on appelle aussi maillot de bain moule b*** ou maillot de bain c*** apparente. Autant dire qu'en enfilant ce truc, même si à la base t'avais ne serait-ce qu'une petite estime de toi-même, maintenant tu te sens relativement comme une merde parce qu'entre nous, il y a quand même plus glamour. Et donc ensuite, après avoir trouvé ton super slip sexy, tu te rends à la piscine municipale et là, avant même de rentrer, il y a un truc qui m'a choqué. Pourquoi il y a une affiche avec marqué port du maillot de bain obligatoire ? Qui prévoit d'aller à la piscine à poils ? Yes Seb, c'est moi ! Dis-moi, est-ce que ça te dirait de te faire une petite piscine tout à l'heure avec Michel et Manu ? À 19h ? Totalement nus ? Nickel, à tout à l'heure, bisous ! Et autre point, ma foi fort incompréhensible, pourquoi au moment de payer ton entrée, c'est pas le même tarif si tu viens pas de la même ville ? Bonjour monsieur. Bonjour, une entrée adulte s'il vous plaît. Vous êtes de la ville ? Non, non, non. Ça vous fera 60 euros s'il vous plaît. Comment ça ? Enfin, j'ai pas demandé un abonnement, j'ai demandé juste une... une entrée. Bon, ok, d'accord, j'exagère un petit peu. Mais je veux dire qu'on explique la logique du truc quand même, de faire payer plus cher les gens qui viennent pas de la ville. Parce que moi, vu comme ça, je suis désolé, c'est de la discrimination, c'est du racisme. Oui, monsieur ! Mais bon, tu payes ton entrée, tu rentres dans les vestiaires, tu galères 20 minutes à chercher un casier, en ne sachant jamais si tu dois mettre la pièce avant ou après avoir fermé la porte, et avoir mis ta date de naissance en code secret en disant cette fois, je vais pas l'oublier, c'est sûr. Et là, tu dis ça y est, tu vas enfin pouvoir aller tremper les fesses, mais non ! Tu es encore passé par le pédiluve ? Pédiluve, bain de pied ayant pour but d'assurer la propreté des pieds, des jambes et de leur confort. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un, en voyant ce truc, se soit déjà dit ? Soit un pédiluve, on va enfin pouvoir se rincer les pieds afin d'avoir un maximum de confort et une hygiène irrébrossable. Ou attraper des micoses et des verrues. Et une fois entrée, t'es pris d'une sorte de nostalgique quand t'étais enfante, tu te diriges vers le petit bassin pour profiter d'une eau qui est toujours plus chaude que les autres, à te remémorer un petit peu tes souvenirs d'enfance. Mais le problème, c'est que t'as beau y aller de la manière la plus innocente possible, les gens devront toujours comme quelqu'un de pas net. C'est inévitable. Mais bon, plus je vais à la piscine, plus je me rends compte qu'en fait, le slip moukekelle, c'est pas le plus ridicule. Parce que, ok, parfois tu vas à la piscine pour rencontrer des gens, draguer un petit peu, mais que quelqu'un m'explique comment tu peux draguer avec ça. Ce truc de merde que tu dois mettre parce que c'est la règle qui nous a tous traumatisés quand on était enfants parce qu'ils nous arrachaient la moitié des cheveux. Et les maîtres-nageurs qui nous donnaient tous la même astuce pour l'enfiler. Maître du talc. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis toujours interrogé sur la motivation des maîtres-nageurs dans une piscine municipale parce que moi quand j'étais petit, j'avais l'image de quelqu'un qui assurait la survie des autres et qui mettrait sa vie en danger pour en sauver une autre et qui représenterait les valeurs de l'héroïsme et du courage. C'est pas vraiment ça. Et bon, pour être honnête, il y a vraiment une raison pour laquelle j'aime pas la piscine municipale. Je déteste les pieds des gens. Voilà, je déteste voir les pieds des gens, je trouve ça moche. D'ailleurs, je me demande comment on peut aimer les pieds à moins de... À moins d'être piédophile. Sous-titrage Société Radio-Canada